Ce groupe qui a porté cette accusation sur le maire d'Ambaou n'est qu'à sa énième tentative. Vous vous rappelez avec moi qu'ils ont par tous les moyens, sous les injonctions de leur mentor Abdou Karim Salle, essayé de torpiller le bon fonctionnement du conseil municipal d'Ambaou. Le porte-parole a dit que le maire a fait un décaissement de 25 millions qu'il a détourné. Je pense qu'il ne comprend rien des rouages des finances locales. Le maire n'a pas possibilité de décaisser. Le maire est ordinateur de dépenses. Le décaissement se fait par l'ayant droit, le bénéficiaire au niveau du trésor. Donc il n'y avait pas un décaissement de 25 millions. Et d'ailleurs, les montants qui ont été décaissés ont été décaissés par les populations. Ces gens qui parlent, eux tous, à 99%, ont eu à envoyer chacun 5 personnes avec des pièces d'identité à l'appui pour recevoir des secours au niveau de la mairie. Et certains parmi les bénéficiaires sont actuellement ici présents et ils sont prêts à faire des témoignages. A commencer par ce monsieur Thierry Diahou. Le jour où la mairie octroiait des secours de Tabaski, il a envoyé sa soeur, Marème Diahou, pour venir récupérer de sa part. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que ce monsieur nous donne des leçons de bonne gestion. Il ne comprend rien des rouages des finances locales. Nous, on les encourage, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. En tout cas, nous, on est là très sereins. Vous savez que le maire d'Ambao n'est intéressé que d'une chose, l'amélioration des conditions de vie des populations.